Expédition Fonde, vous est présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Browning, ce qu'il y a de mieux pour la chasse. Les bateaux Prince-Craft et moteurs Mercury, l'équipe numéro 1 sur l'eau, et Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Votre camion run, nous l'avons. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Expédition Fonde. Cette semaine, nous vous présentons un reportage sur la chasse au chevreuil. Nous avons fait l'expérience de chasser dans deux zones différentes, la 6 Est, où c'est la loi du 6.T+, et dans la 9, où il n'y a pas de loi. Alors, on va voir la différence. Il y en a une. Nous sommes en début de saison, dans la zone 9, dans les belles montagnes des Laurentides. C'est la période de chasse à l'arc et arbalète. Les feuilles sont bien ancrées encore à leurs branches. Afin d'attirer les cerfs, nous avons appâté notre site d'observation. La réglementation le permet pour des fins de chasse à partir du 1er septembre jusqu'au 30 novembre. L'appât semble fonctionner. Comme on s'y attendait, ce sont des femelles cerfs qui se régalent en premier. Pour l'instant, elles sont seules. Le cerf est un animal méfiant et très nerveux, à l'affût de tout mouvement, odeur et bruit inhabituel. Même s'il vient régulièrement sur le site, il est toujours très méfiant. Un peu plus tard en saison, une première neige s'installe. Enfin, un premier mâle arrive. C'est un beau jeune mâle, avec deux bois d'une belle longueur. Il est seul. Pour l'instant. Il est en âge de se reproduire. La première reproduction des cerfs débute vers l'âge de 18 mois pour les deux sexes, même si plusieurs femelles sont matures dès 6 ou 7 mois. Le but de notre chasse dans la zone 9 est de voir combien de mâles adultes allons-nous voir. En ce qui nous concerne, il est hors de question de récolter un mâle qui n'a pas 6 points de panache et plus. Nous laisserons donc ce beau mâle vivre encore quelques années pour lui donner une chance de se reproduire. Après une autre bordée de neige, en plein jour, arrive un mâle avec un panache plus respectable. Il est vraiment beau. Lui aussi aura sa chance de se reproduire, s'il n'est pas vu par d'autres chasseurs postés à d'autres endroits dans la forêt, parce que dans cette zone de chasse, comme toutes les zones de chasse au Québec, à l'exception de la zone 6 nord et sud, il était permis de récolter un cerf-mâle avec bois de 7 cm et plus. Nouveaux décors de chasse et nouvelles zones La végétation de la 6 sud est totalement différente. Les chasses en bordure des champs est populaire. Les cerfs s'y retrouvent régulièrement, matin et soir, pour aller brouter l'herbe ou un site à pâté. Rappelons que dans cette zone, depuis 5 ans, il était interdit de récolter un cerf-mâle avec moins de 3 pointes de 2,5 cm et plus d'un seul côté. Les travaux du projet expérimental sur la restriction de la taille légale des bois ont été finalisés à l'été 2022. Les résultats seront bientôt présentés aux partenaires phoniques du ministère et à la clientèle. Des consultations seront réalisées et des décisions seront prises pour l'application future de cette modalité de chasse, en tenant compte, bien sûr, de ses avantages et inconvénients. Boc-Expert, le meilleur pour les vrais chasseurs. Nous revoici sur notre site d'observation. Une première femelle est installée. C'est sa première visite. Non loin de là, un deuxième cerf arrive tranquillement. Lui aussi, il est nouveau. Qu'est-ce qui fait que les cerfs trouvent très facilement notre site à pâté? C'est l'odorat. Selon plusieurs recherches, l'odorat du cerf est au moins 300 fois plus précis que celui de l'humain. Ceci est dû au fait que les cervidés possèdent beaucoup plus de récepteurs dans leurs narines, ce qui leur permet de reconnaître jusqu'à six odeurs à la fois. Selon certains, le cerf pourrait détecter une odeur à près de un kilomètre. Une maman cerf est aux aguets. Pendant que ses pâtis se nourrissent, elle veille au grain. Elle repousse cet intrus. Cette femelle commence à être très occupée. D'autres cerfs arrivent sur le site. Décidément, elle ne lâche pas le morceau. Lorsque les conditions sont favorables, les femelles peuvent atteindre la maturité sexuelle et commencer à s'accoupler dès l'âge de six ou sept mois et donner naissance à un enfant de six à sept mois plus tard. Les nouveaux-nés restent cachés le premier mois de leur vie et ensuite peuvent suivre la mère dans ses déplacements. Ils sont sevrés vers quatre mois, mais accompagnent leur mère pendant près d'une année. Un des moyens de défense du cerf est sa vitesse et ses bons. Les bons du cerf peuvent atteindre près de trois mètres de hauteur. Nous revoici avec notre petite famille. On dirait qu'une habitude s'installe. Même les cerfs étrangers sont les bienvenus. Le cerf a un système glanduaire très varié qui lui permet d'établir un système de communication développé avec ses congénères. Ses glandes transmettent au sol, à chaque pas, l'odeur individuelle du cerf. C'est ainsi qu'un mâle peut suivre une femelle ou que cette dernière peut retracer son ou ses petits. Une bordée de neige s'annonce dans la forêt laurentienne et nous sommes pas très loin dans le temps de la période du rue pour les mâles et l'accouplement. Habituellement, cette période arrive dans les deux dernières semaines du mois de novembre. Le pelage des cerfs devient plus dense. C'est en quelque sorte le manteau d'hiver qui aide à garder la chaleur et l'énergie. Je fais l'expérience de l'appel de la femelle. Est-ce que cet essai va faire fuir notre famille? Pas vraiment. Les cerfs semblent bien conscients de ma présence. Je suis posté à environ 25 mètres de la part. Je pense que cette famille est habituée à ma présence et elle sait que je ne suis pas en danger. Du moins, c'est ce que je pense. Bien honnêtement, je me suis attaché à cette famille. Je les observe depuis des semaines. C'est aussi ça, la chasse, juste regarder la nature vivre devant nous et admirer ses magnifiques bêtes et leurs comportements. Bien sûr, j'aimerais bien voir un gros mâle dans le décor. Peut-être avec un peu de chance. Qui sait? Nous revoici dans notre seconde zone, juste avant la première période de chasse, mais dans le temps légal pour l'appartage. Là encore, la présence de femelles est omniprésente. Les populations de cerfs de Virginie ont doublé en 30 ans au Québec. On compte maintenant près de 325 000 bêtes, incluant ceux de l'île d'Anticostie. Cette année, un peu plus de 15 000 femelles ont été récoltées par les chasseurs et un peu plus de 35 000 mâles. Thomas Marine. Chez nous, c'est 100 % bateau. Lorsque l'on passe beaucoup de temps en forêt, différentes scènes de vie animale s'offrent à nous. Dans notre cas, c'est la présence des fameux dindons sauvages. Lorsque le dindon a fait son apparition au Québec, on le trouvait, règle générale, dans les régions plus au sud du Québec, près des frontières américaines, la plupart du temps, dans les champs de cultivateurs. Presque disparus de la carte dans les années 80, les dindons sauvages sont de retour plus présents que jamais. Il semblerait que le réchauffement climatique ouvre du territoire aux dindons sauvages. Il y a maintenant une forte présence de ces gros volatiles dans les montagnes des Laurentides. Le dindon sauvage mange tout. Son appétit est sans fin. On le voit maintenant sur les pelouses, dans les parcs, sur les terrains de golf, aussi sur les pistes des aéroports, ce qui peut causer problème, un peu comme les oies et les outardes. Pourquoi on les retrouve plus souvent au sud? C'est surtout à cause du couvert de neige, qui est parfois moins épais que dans la région nordique. Le dindon n'aime pas les grosses épaisseurs de neige. Le froid ne semble pas trop le déranger, du moins jusqu'à une certaine température. Nous avons devant nous un groupe de dindons mâles. Mais attention, pour votre information, il semblerait qu'il y a 15 % des femelles dindons qui peuvent aussi avoir une barbichette. La forêt étant à tout le monde, des cerfs arrivent aussi sur le site. Malgré la présence des dindons, au départ, il y a une certaine crainte ou évaluation du risque de la part des cervidés. Il faut se souvenir que les dindons sauvages ont des argots très piquants. Il faut prendre ses précautions. Tranquillement, mais sûrement, les deux espèces animales semblent se respecter. C'est fascinant de regarder ces scènes. Les cerfs sont habituellement très nerveux. Mais la présence des dindons n'est pas une menace pour eux. C'est plus de la curiosité. Les dindons semblent laisser la place aux cerfs en se distançant de la nourriture. Une certaine notion de partage. Tour à tour, les deux espèces se partagent ce repas. C'est un matin brumeux. Les dindons semblent avoir adopté le site. Cette fois-ci, c'est notre jeune mâle qui arrive. Encore une fois, comme avec les femelles, un doute s'installe. « J'y vais ou j'y vais pas », se dit notre cerf. Finalement, les gros dindons laissent la place. Une question de savoir vivre. Notre jeune mâle quitte tranquillement et les dindons reprennent le festin. Une semaine plus tard et la forêt est recouverte d'une bonne bordée de neige. Notre caméra au sol commence à être ensevelie sous la neige. Je ne sais pas si c'est la neige ou le fait que le cerf et les dindons se sont déjà rencontrés, mais le fait est que cette fois-ci, tout le monde est à table en même temps. C'est un peu le temps des fêtes. Encore une fois, après s'être rassasié, notre cerf quitte tranquillement la montagne, sûrement à la recherche d'une aventure amoureuse. Nous sommes de retour dans notre zone du sud du Québec. Tout près de la frontière avec les États-Unis. Les dindons sauvages y ont élu domicile depuis plusieurs années. C'est l'habitat parfait pour eux. Des champs de cultivateurs, des lisières de bois, des arbres matures pour se percher le soir venu. Il n'est pas rare de voir ensemble les troupeaux à l'automne qui peuvent aller jusqu'à 50 volatiles. Ils se suivent, un en arrière de l'autre. On dirait une marche militaire. Ici aussi, les cerfs et les dindons font bon ménage. Il y en a pour tout le monde. Le monde est un en arrière. Le monde est un en arrière. Le monde est un en arrière. ce qu'il y a de mieux pour la chasse. Surprise! Notre jeune mâle semble avoir trouvé une compagne. Cette jeune femelle est continuellement aux aguets. Elle cherche cette odeur inhabituelle, probablement la nôtre. Une image vaut mille mots. Regardons-les ensemble. Si ce serre-mâle n'est pas abattu par un autre chasseur d'ici la fin de la période de chasse, l'an prochain, il sera un beau quatre pointes et aura sûrement procréé. Et s'il n'est pas récolté la saison prochaine, la saison suivante, il devrait avoir six pointes de panache et aura d'autres petits serres. Ce jeune mâle restera non loin de cette belle femelle, probablement jusqu'à l'accouplement. Je me rends à ma cache. Une tempête de neige arrive dans les prochaines heures. Et la période de chasse tire à sa fin. Nous sommes toujours dans l'attente de voir un serre un peu plus gros. Notre femelle et ses petits sont toujours au rendez-vous, beau temps, mauvais temps. Ce serre aux deux pointes semble vouloir s'imposer. Que cherche-t-il? Il prend toute la place et ne tolère personne près de lui. Encore une fois, après la bouffe, il repart dans la forêt et notre petite famille revient à la table. Les mâles deviennent matures en moyenne à la moitié de leur deuxième année. Quoique peu d'entre eux aient la chance de se reproduire à cet âge en raison de la forte compétition avec les autres mâles au moment du rut. Plusieurs regroupements de chasseurs, en collaboration avec quelques MRC, tentent de sensibiliser les chasseurs de serres pendant la période de chasse à ne récolter que des serres mâles avec trois pointes de 2,5 cm et plus d'un côté. Un mouvement prend forme au Québec afin de faire changer les règles de récolte de mâles. Pas seulement pour une zone de chasse, mais pour uniformiser toutes les zones, sauf l'île d'Anticosti qui a une législation particulière. En laissant les plus jeunes mâles en vie plus longtemps, ils se reproduisent plus souvent, gagnent en gabarit, en poids et ont plus de beaux panaches. Nous avons attendu que se présente à nous le seul cerf que nous voulions, ce magnifique huit pointes. Il est venu de nuit régulièrement. Comme on dit souvent, ils sont méfiants et très rusés. Et voilà pour notre expédition au fond de cette semaine. On a eu beaucoup de plaisir à filmer tous ces beaux cerfs de Virginie. Plusieurs se demandent pourquoi ne pas mettre une loi trois points d'un côté, et ce, dans toutes les zones du Québec. C'est aux décideurs de penser à tout ça. On va espérer que ça va aller dans ce sens. Et peut-être, suggestion, augmenter le nombre de permis de femelles. En tout cas, c'est un gros débat parmi les chasseurs, en espérant que ça change un jour, si on veut récolter régulièrement quelque chose de plus gros. Ici, c'est un an, passez une bonne semaine. Au revoir et à bientôt. Expédition Fond vous a été présentée par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Browning, ce qu'il y a de mieux pour la chasse. Les bateaux Prince-Craft et moteurs Mercury. L'équipe numéro 1 sur l'eau. Et Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Votre camion RAM, nous l'avons. Visitez notre site web, expeditionfond.com. Et suivez-nous sur Facebook, Expedition Fond. Musique 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 Musique